De toute façon, les intellectuels n'ont pas à dire aux politiques ce qu'ils ont à faire. Ils peuvent, à la rigueur, leur expliquer ce qu'ils font. Pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont en train de faire. Pour qu'ils comprennent, oui, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, mais à la rigueur. On a connu, vous et moi, le temps où le débat public était rythmé par des grandes prises d'opposition, par des pétitions assez fortes, ou parfois des batailles entre intellectuels sur les grands sujets sociaux. Vous et moi, on a assisté à quelque chose, qui est la naissance de l'intellectuel anonyme. Ça s'appelle l'opinion et les sondages. Et les réseaux sociaux aussi. Et les réseaux sociaux. Mais la France a fait, après avoir été longue à se mettre au sondage, a fait un abus des sondages. Et les sondages expriment en quelque sorte l'opinion, qui est une forme d'intellectuel anonyme. Quant aux grands intellectuels, je vous confessez, je suis content qu'il n'y en ait plus. Parce que, j'allais dire, il ne disait que des bêtises. Sur le plan politique, Sartre, et même mon cher Foucault, à propos de Zayatollah et de l'apologie de la révolution iranienne, il s'est vite repris. – Alors, parlons de la gestion des politiques actuelles, avec celui qui est président de la République et qui a été réélu il y a quelques mois, qui parle de guerre de mouvement, sans doute vis-à-vis de l'opinion, et qui est intervenu hier soir en soulignant sa volonté de voir ses promesses de campagne concrétisée plus rapidement. – Et si je comprends bien, pour l'instant, ça va. – Je crois à la vertu de la guerre de mouvement. Ce que nous allons faire, ce n'est pas du tout mener des grands débats nationaux pour savoir comment il faudrait changer l'école ou la santé partout sur le territoire. L'hétérogénéité de nos territoires est telle que nous devons mettre les acteurs et les parties prenantes de ces deux grandes politiques en capacité de prendre des décisions et nous d'y répondre. – Et c'est une transformation profonde et une inversion, si je puis dire, de la pyramide de décision. – Ah voilà, on a été frappé par cette phrase et on voulait vous la soumettre. – Oui. – La guerre de mouvement. Est-ce que la politique, c'est une guerre de mouvement ? – Non, dans sa bouche, elle est comique. Dans la bouche du président de la République. – Pourquoi ? – Parce que l'inversion de la pyramide, il est temps, au deuxième quinquennat, qu'il s'aperçoive qu'il a été un peu pyramidal. Et de toute façon, ça ne changera rien, parce qu'il restera pyramidal. Le dire n'est pas le faire. Donc, je crois que lui, comme disait Céline, la nature vous laissez dans un genre, et puis ça y est, c'est dit comme ça pour toujours. Moi, elle m'avait pensé, elle m'avait lancé dans une direction d'inquiétude. C'est une belle phrase de Céline. Mais lui, ça l'a orienté vers une autre direction, qui est la confiance en lui-même et le narcissisme absolu, et l'absence quand même très grave d'entoirage politique. qui fait que s'il partait, il n'y a plus rien derrière. Est-ce que dans le même temps que les intellectuels se sont, non pas disparus, mais se sont effacés du débat public, est-ce que vous diriez que, dans le même mouvement, le niveau des politiques et du personnel politique a baissé ? C'est pas si sûr. La classe politique française, d'après ce que je peux vaguement savoir des pays étrangers, n'est pas pire que les autres. C'est une consolation. Oui, peut-être consolation, mais ça n'aboutit pas, pour autant, parce que la France est très profondément divisée, parce que la constitution qui a rendu d'immenses services et dont on aurait pu espérer qu'elle rende encore beaucoup de services, était appuyée sur deux parties de gouvernement, et que ces deux parties se sont totalement effondrées, et qu'il est devant une multiplicité de parties, dont deux extrêmes. Et la constitution n'est pas faite pour eux, n'est pas faite pour ça. Et elle est faite à la rigueur pour que l'un des extrémistes s'empare du pouvoir. Mais c'est tout. C'est pas ce qu'elle voulait. Donc, non, en soi, je crois qu'une partie au moins importante de la classe politique est probablement pas pire qu'ailleurs. Une société et une classe politique devenaient aussi plus radicales. Une valeur comme le travail a remis en cause. Certains n'hésitent pas à revendiquer un droit à la paresse, comme la députée Nups Sandrine Rousseau. C'est long. La droite à la paresse, ça date du 19e siècle. Ah, on écoute Sandrine Rousseau et vous donnez votre avis d'histoire. Il faut vraiment l'écouter. Oui. Bon. Pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi. Moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le travail, c'est une valeur de droite, le 10 ans. Ça, c'est une nouveauté. Et une nouveauté à gauche. Parce que le travail est traditionnellement une valeur de gauche depuis le 19e siècle. C'est la demande de travail, le droit au travail. Et syndicats eux-mêmes, tout cela, c'est une valeur conquise par le progrès de la gauche. Donc la gauche, aujourd'hui, n'est plus la gauche. Mais non, oui. Enfin, c'est le renverser. Elle est l'inverse, si vous voulez. Appelez-la la gauche, si vous voulez. C'est pas ma gauche. Le droit à la paresse, vous le comprenez ? Je l'envie. Oui, enfin, c'est une blague, le droit à la paresse. C'est une joliesse littéraire. C'est tout. C'est ça, c'est ça, c'est le monde.